Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des nouveautés iOS, aujourd'hui je vous présente le HotWeb Cyber 9 Pro, vous l'avez constaté il n'y a aucun rapport avec la chaîne. Et c'est pas parce qu'on est des fans d'iPhone qu'on ne peut pas s'intéresser au monde Android, ici c'est un téléphone qui coûte 249€ et c'est un téléphone dit robuste. Il y a quelques temps j'avais testé le T5 Pro de HotWeb qui est un petit peu moins puissant côté processeur mais surtout deux fois moins cher. Celui-ci est plus puissant et je me sens, puisque je le teste depuis deux mois, je me sens moins étriqué dans son utilisation quotidienne. Alors on va passer maintenant au déballage, donc on a vu on a le téléphone, on a ici un câble de charge USB-A vers USB-C et le chargeur 10W uniquement. Sachez qu'il n'y a pas de recharge Qi, donc sans fil avec ce téléphone. Dans le reste de la boîte on a ici une épingle qui permet d'ouvrir le logement de la carte SIM, carte SD, on a des notices et puis également un adaptateur USB-C vers jack. Alors on n'a pas de port jack avec ce téléphone mais on a un adaptateur, donc c'est cool. Et donc voilà à quoi ressemble le Cyber 9 Pro avec ses trois capteurs. Alors un capteur principal de 48 mégas, on va voir ce que ça donne tout à l'heure avec des photos, ouverture à 1.8. On a un autre capteur macro 5 mégapixels ouverture à 2.2 et puis un capteur pour le mode portrait ouverture à 2.6 à 2 mégapixels. On continue la découverte du Cyber 9 Pro avec sur la gauche on a évidemment le logement carte SIM et carte SD. Et puis surtout un bouton multifonctionnel, ça j'adore, donc on verra comment le programmer. Personnellement j'utilise pas mal le raccourci pour ouvrir les réglages, bon c'est tout simple mais c'est quand même très utile. Sur la droite, volume plus, volume moins, le bouton d'allumage d'extinction et puis ici le capteur d'empreintes. Moi j'aime pas trop les capteurs d'empreintes quand ils sont pas en relief mais bon, on verra ça tout à l'heure. En bas un micro, le port USB qui est caché puisqu'il est robuste, on peut le mettre dans l'eau. Donc tout est bien protégé et donc ici le haut-parleur. Donc vous le voyez, le design ne fait pas rêver mais c'est du classique pour un téléphone robuste. Si vous le faites tomber, il ne devrait pas casser. Alors évidemment si vous donnez des coups de couteau comme j'ai vu sur certaines vidéos, ça va l'abîmer. Mais c'est vraiment pas le but, en tout cas il résistera. Toujours à propos de la protection, donc il y a une vitre de protection supplémentaire qui est déjà posée lorsque vous allez l'acheter. Et puis donc on va l'allumer, c'est le bouton qui se trouve sur la droite. Il n'y a plus qu'à attendre, ça c'est du classique. On va faire un petit comparatif de puissance avec le T5 Pro qui se trouve à droite. Le Cyber 9 Pro qui se trouve à gauche coûte 250€, c'est ce que je vous disais, ça c'est sur Amazon. Sur AliExpress vous le trouvez à 200€ et vous le trouvez à 150€ sur Banggood. Et honnêtement là pour la différence de prix, je vous conseille quand même de prendre le Cyber 9 Pro à 150€. C'est vraiment pas cher par rapport aux 120€ que vous trouvez pour le T5 Pro. Alors avant de l'utiliser au quotidien ce téléphone, j'ai voulu quand même faire un bench. Sur le Cyber 9 Pro qui se trouve à gauche, j'ai un score de 267 points contre 154 points sur le T5 Pro. Donc on voit quand même qu'il y a une différence. Et puis là où on marque vraiment la différence, ça va être sur la partie multi-cœurs. J'ai quasiment plus du double. Et le processeur, c'est le Mediatek Helio P60 gravé en 12 nanomètres cadencé à 1,99€. Alors c'est pas un foudre de guerre, c'est un processeur qu'on retrouve sur pas mal de téléphones exotiques, notamment des Doogee, des Blackview, mais vous allez voir que finalement au quotidien, ça fonctionne. Ce téléphone, je l'ai eu en test pendant deux mois, donc j'ai pu le tester. Alors évidemment, j'ai pas mis mon iPhone de côté, mais j'avais les deux en même temps. Donc c'est vraiment un téléphone que j'ai pas mal utilisé pendant deux mois. Si j'ai pas vraiment joué avec, donc ça tourne convenablement, mais c'est pas non plus la folie. Par contre, tout ce qui est tâches quotidiennes, messages, mails, etc., téléphone, j'ai pas rencontré de problème particulier non plus, de lag. Donc c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir utiliser au quotidien sans trop de soucis. Avant de passer à la partie photo, vidéo, on va parler un petit peu d'audio. Alors très rapidement, puisque le haut-parleur que nous propose, en tout cas ce Cyber 9 Pro, ne casse pas des briques objectivement. Vous allez pouvoir écouter de la musique, ça, il n'y a pas de problème. Mais le son est vraiment... Alors c'est pas qu'il est faible en plus, il y a quand même un volume assez intéressant. Néanmoins, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de relief, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. C'est vraiment pour la pointe. Mais attention, petit plus client par rapport aux utilisateurs iPhone, on a la possibilité d'avoir la radio FM. Il y a un module FM intégré au Cyber 9 Pro. Voilà, l'application se trouve juste ici. Et vous n'avez qu'à brancher l'adaptateur USB-C jack, et vous mettez n'importe quel casque filaire, ou alors tout simplement des écouteurs USB-C qui fonctionnent directement. Mais alors j'ai trouvé que j'ai remarqué que ça captait moins bien, ça a mieux capté avec l'adaptateur jack USB-C et un casque filaire. Et comme d'habitude, cette application permet d'écouter la radio évidemment, mais également de l'enregistrer. Moi je trouve ça vraiment bien. On passe maintenant à la photo et à la vidéo. Alors côté photo, on verra ça juste après. À propos de la vidéo, comme d'habitude avec tous les téléphones que j'ai pu tester dans cette gamme de prix, il n'y a pas de stabilisateur. Donc dès qu'on bouge, c'est vraiment horrible. Ce sont des images quasiment inutilisables. Alors même déjà quand on ne bouge pas, c'est quand même pas génial. Quand on bouge, vous voyez là, ça ne ressemble vraiment à rien. Alors pour la petite histoire, j'ai discuté avec une personne qui cherchait à acheter un téléphone robuste avec ce type de caméra. C'était un artisan en fait, et pour ses chantiers, il avait besoin de prendre des photos. Donc il n'allait pas utiliser l'appareil vidéo, donc il s'en fichait que c'était stabilisé ou non. Par contre, pour les photos, la qualité lui suffisait amplement. Donc ça se confirme, ce type de téléphone se destine vraiment à des personnes qui prennent des risques avec leur téléphone et qui n'ont pas envie de l'abîmer. La poussière, l'eau, etc. Donc c'est vraiment idéal pour des personnes qui font des chantiers. Et puis côté photo, c'est plus mitigé. On ne peut pas dire que les photos soient moches. Il y a même dans certaines photos pas mal de piquets. Ce qui manque un petit peu, c'est cette gamme de couleurs. On est souvent un petit peu limité. Là où ça pêche, alors ici je suis en mode portrait, donc avec le 5 mégapixels. Là où ça pêche, c'est côté contraste. Dès qu'on est un petit peu sous-exposé, on a vraiment quelque chose d'assez terne. Et c'est dommage parce qu'on peut avoir quand même pas mal de détails sur certaines photos. Vous voyez donc la différence entre plein soleil. Alors en plus, ce n'est même pas net. Là, j'utilise le bokeh. Donc là aussi, le bokeh ne marche pas à chaque fois. Donc vous l'avez compris, on peut avoir des photos correctes, détaillées avec du piqué. Mais dès qu'on est dans un environnement de luminosité un petit peu détérioré, on perd beaucoup en qualité. A propos de l'écran maintenant, c'est du LCD 6,3 pouces, une résolution de 720x1520. Et là, je suis en plein soleil. On arrive à voir encore un petit peu. C'est loin d'être parfait. Mais bon, pour le prix, c'est correct. Alors il y aura quelques petites concessions à faire. Ce n'est pas le téléphone ultime. Néanmoins, je le trouve très équilibré pour ce qu'il propose et pour sa tarification. Le Cybermuff Pro embarque. Android 11, malheureusement, pas de version 12 avec ce téléphone. Et je vous en parle depuis le début de cette vidéo. C'est relativement fluide, en tout cas lorsqu'on est dans les menus, que ce soit pour accéder au centre de contrôle, les notifications, etc. Là, pour appeler l'assistant. Donc moi, j'ai bien aimé le prendre en main. En tout cas, depuis deux mois, je ne lui ai trouvé quasiment aucun défaut. En tout cas, pour le rapport qualité-prix, évidemment. Alors, chose que j'aime bien sur ce type de téléphone, c'est qu'on a un bouton multifonction qui se trouve juste ici. Voilà, donc on va pouvoir le paramétrer. On va faire un appui, deux appuis ou un appui long. Et puis, on va avoir une automatisation qui va se lancer. Donc, suivant le type d'appui que vous avez fait. Ça peut lancer une application, par exemple. Moi, j'ai lancé les paramètres. Enfin voilà, donc je trouve ça vraiment bien. Et puis, en parlant de boutons, autant la reconnaissance faciale fonctionne bien, autant je trouve que l'empreinte, le fait qu'elle ne soit pas intégrée sur un bouton en relief, c'est un petit peu moins bien. Des fois, on se perd un peu. Enfin, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Et puis, on ne voit que quelques caractéristiques techniques. On a 8Go de RAM, 128Go de stockage. On a de la 4G. Personnellement, je m'en fous d'avoir de la 5G. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, l'autre truc, c'est la batterie. 7500 mAh. Honnêtement, là, vous êtes tranquille pendant des jours. Même en l'utilisant tous les jours. Moi, je crois que je le rechargeais une fois tous les 4-5 jours. Franchement, on est bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Cyber 9 Pro. Donc, un téléphone qui n'est pas exceptionnel non plus, mais qui est très bien équilibré. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le tester pendant ces deux mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.